Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques objets donc je vais vous présenter le détecteur les objets qu'on a trouvé en détection justement et je vais vous montrer comment ça sonne donc là le détecteur est allumé et par exemple je vais prendre une petite merdouille, un gros boulon ou une grosse vis et vous allez entendre le son donc il y a des fois ça sonne grave et des fois ça sonne aigu donc après il y a un nom qui s'affiche donc là on est à 13 23 donc en fait ce chiffre on va vous indiquer si c'est une après faut connaître les chiffres par exemple entre 80 et 90 je crois si vous avez un 84 ça peut être un coin donc une pièce ça peut possiblement être dans le son alors là j'en profite pour avoir le l'écran du détecteur donc vous avez plusieurs modes en fait vous avez alors 0,10 que ça veut dire que vous allez détecter les ferreux tout voilà c'est ça mais vous aurez les ferreux de compris dedans ensuite vous avez jouellerie donc là c'est plus les bijoux voilà les bijoux tout ce qui est un peu mais faut comprendre aussi que c'est si vous êtes en 0,10 que vous dans votre champ vous aurez tout si vous mettez sur le jeu verreux tous les ferreux ils vont disparaître ça va pas être ça vous aurez forcément des ferreux vous n'aurez pas que des bijoux voilà après on a custom vous avez justement ce que je vous disais j'allais vous expliquer plus tard discriminant donc en fait faut appuyer sur vix donc là c'est validé et enlevé en fait voilà c'est un oui valider ou enlever voilà donc là en fait voilà il ya le petit curseur qui bouge et là je l'ai enlevé parce que j'appuie sur ça c'est ça donc soit je le mets soit j'enlève je peux tout enlever et en fait c'est comme ça sert à ça en fait le custom par exemple là le custom ça c'est le c'est celui qu'il l'avait avant qui est customé comme ça voilà donc en fait il choisit ses indices donc par exemple un objet qui va sonner à partir de 40 40 50 le 60 il l'a retiré et ensuite bas 70 jusqu'à 95 100 et du coup les objets qui sont en dessous ne se donneront pas repasser à d'autres objets ouais alors on n'a pas fini de dire les modes donc il ya relique relique on sait pas trop c'est quoi mais normalement c'est je sais pas trop mais ouais bon on met jamais comme ça de toute façon oui voilà et donc le dernier mode c'est coin donc c'est les pièces voilà voilà c'est ça alors nous en général on met soit 0 disque soit jouer ouais parce qu'en fait nous on aime bien les merdouilles mais ce qu'il ya c'est que si on met que en coin et ben les boucles par exemple on va plus en trouver je peux en faire voir une je crois qu'on en avait trouvé on en a pas mal on en a une grosse voilà donc ça si on met ça en coin et ben du coup on passe à côté on les trouvera pas enfin il y aura le son si vous voulez mais on ne creusera pas quoi mais on cogne vas-y voilà ça sonne pas pareil pour ceci ah si parce que lui est gros ouais mais ça sonne pas quand même par exemple on avait la boucle qu'on a trouvé en boitaine et une broche non c'est une boucle loulou c'est une boucle de ceinture de robe je pense avec des petites fleurs ça doit être une boucle d'une ceinture de robe ou quelque chose comme ça je pense pas que ce soit ça doit être une boucle mais une broche plus non mais une boucle mais en quel métal on sait pas trop quoi ça doit être voilà donc voilà pour les modes donc après là haut vous avez vous allez noté ferrous silver gold bronze en fait dans le vert et ça en fait c'est les indications de conductivité en fait c'est ça en fait on est pas trop calé enfin bon voilà ça par exemple si ça sonne dans les 1 2 3 vous êtes sûr que c'est de la merdouille quoi c'est après il ya l'aluminium qui sonne super bien est ce que tu as des trucs d'aluminium non non je suis en coin tu vois vas-y je suis en 0 donc là il ya un son magnifique et un bon indice parce qu'on est quand même à 84 87 il me semble et donc du coup ben on creuse forcément on a croisé on s'est dit ça va être un truc génial et tout ça et là on creuse on voit la crème à rasé gilette alors j'ai fait quelques petites recherches elle date des années 60 c'est un très c'est un merdouille et voilà c'est ça et donc après vous avez donc la sensibilité qui est là donc on peut bouger la sensibilité quand ça dépend des terrains en fait les terrains sont trop minéralisés ou des choses comme ça non ça c'est du de la lune normalement je pense mais ça c'est vraiment c'est un c'est pas un bijou mais c'est comme si c'était un bijou c'est pour certains ça va être une merdouille c'est un tube de l'aspirine en fait qui était dans les paquetages des soldats donc on a fini notre présentation il ya encore les centimètres du coup il ya une indication de où se trouve le l'objet essaye de passer là qu'on voit si ça se met en cinq centimètres voilà ça se met en cinq centimètres parce que parce que voilà il est il est sorti et ça met 15 cm 20 cm et plus donc ça vous indique à quelle profondeur vous faut que vous creusiez à peu près on va passer à quelques objets donc cet objet c'est un point de sac qu'on a offert donc j'en ai j'en ai toujours pas trouvé et on n'a jamais en fait on n'a jamais pris le temps de voir à combien ça sonnait comment ça sonnait donc on va voir ça sonne super beau entre 81 et 84 ça sonne bien quand même ça sonne bien donc si vous trouvez des bons sons comme ça faut toujours creuser ouais donc si vous trouvez de la merdouille vous trouvez de la merdouille façon c'est ça à la détection on trouve pas que des beaux trucs ce qui peut sonner pareil c'est une jolie capsule d'ineuken par exemple parce que c'est la même forme c'est rond et c'est en alu et du coup ça sent super bien ça c'est du plomb ouais ça c'est du plomb c'est lourd c'est un peu comme une bille de mousquet par exemple une bille de mousquet sonne très très bien aussi je dois en avoir une ou deux je dois en avoir quelques unes pareil une grosse cinq francs de 1849 donc on me l'a offert pareil je ne l'ai pas trouvé mais j'en ai trouvé des belles comme ça justement un de mes amis que j'ai invité qui connaissait pas la détection mais je lui ai fait connaître et je lui ai demandé s'il voulait faire une petite session dans le jardin il m'a dit ouais on trouve une simple on a entre 95 et 98 voilà donc celle là je vais la laisser là après on a des boutons donc j'en ai eu ça sonne assez bien ça sonne à 78 fixe ça veut dire que le le numéro ne change pas en fait ça reste le même indice ce que j'ai trouvé marrant qu'on a trouvé puisqu'on peut trouver des trucs très drôle en détection une voiture c'est une alfa romeo ça sonne super bien en plus donc dans le même terrain nous avons trouvé un couteau de chasse ou un couteau suis une tête de marteau ça sonne pas super non c'est de la ferraille ce que j'appelle la shuriken attend on le voit pas voilà c'est une décoration de quelque chose ou un truc des brons je sais pas après j'ai ça c'est ma plus grande je crois balle de chasse une cartouche voilà donc après la cartouche sonne bien il me semble oui elle sonne dans les sons jolis alors ça c'était notre premier objet insolite on sait absolument pas ce que c'est on a trouvé ça au pied d'un arbre avec le détecteur à 70 balles et franchement on me disait mais c'est quoi ça on a vraiment cherché pendant très longtemps alors on sait pas du tout ce que c'est mais on sait toujours pas non on garde on a bien gardé maintenant je pense que ce trou ça doit être fait par la nature au fil du temps qu'elle est restée là je sais plus c'est quoi c'était un type d'aspirine aussi oui après bien sûr j'ai des balles de plomb des balles de mousquets la première balle de mousquets on a trouvé dans le petit bois chez l'agricultrice alors on a une autorisation en fait on a 40 hectares si on veut il ya un petit bois et du coup cette dame nous laisse tout ce qu'on trouve en fait elle veut rien récupérer on vous a expliqué l'autre jour que quand on a une autorisation il faut aller présenter aux propriétaires des lieux après s'ils gardent ils gardent s'ils gardent pas ils nous les donnent voilà et elle du coup dès le début elle nous a dit non non mais vous gardez tout tout ce que vous trouvez donc nous avons une minuscule celle là on l'a trouvée en bretagne oui dans l'eau oui dans l'eau on vous laissera découvrir la vidéo faut la chercher celle-ci c'est celle du bois celle du bois donc je vous montrerai après comment ça sonne c'est là je sais plus j'en avais plus là c'est celle que j'ai trouvé l'autre jour au centre canin 83 fixe voilà c'est un très beau son et c'est un bel indice donc là bas tu creuses quoi voilà un autre objet insolite qu'on a trouvé dans un champ où on a l'autorisation aussi du propriétaire et en fait il nous a dit faites le long de la haie car c'était un ancien chemin pour aller à l'école voilà que les enfants empruntaient pour aller à l'école donc on a trouvé un franc alu sur ce chemin et on a trouvé cet objet donc ce qu'on déduit ce qu'on a déduit on a cherché pas mal sur les forums ce qu'on déduit c'est que apparemment ce qui nous est plus revenu ce que ça pourrait être c'est atteint un bougeoir ouais c'était une décoration de bougeoir en fait en fait un bougeoir à main ici nous avons un petit truc donc c'était pour mettre un manche là il ya un petit bitonio en fait donc en fait ils vissaient un manche pour prendre comme ça voilà et après ici il y avait la bouche voilà il y avait un autre truc là c'est enlevé mais il y avait une petite coupelle en fait oui il mettait une bougie dessus et du coup les enfants partaient à l'école quand ils faisaient nuit avec leurs bougies à main donc un pointeur sert à pointer voilà la définition du pointeur donc voilà un pointeur ben ça sert à pointer du coup je sais pas moi à localiser ta cible plus facilement donc ça sert à localiser ma cible plus simplement et du coup eh ben je sais pas moi eh ben regarde déjà tu l'allumes hop donc en fait quand vous avez un vous faites votre trou etc et pour savoir où est votre cible plus facilement ben vous passez votre pointeur dans votre trou et du coup ça va sonner sur la cible voilà donc voilà c'est pour aider voilà c'est pour aider à me trouver que ça va faire bip 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 et plus vous vous approchez ça va aller de plus en plus vite en fait tu mets trop bien le pointeur voilà ok donc voilà l'utilité du pointeur voilà tout simplement donc je vous laisserai aller chercher dans laquelle vidéo mais dans une vidéo vous n'avez pas fait beaucoup beaucoup de trouvailles voilà donc on a tout simplement la propriétaire qu'on connaît donc elle m'a offert une boursée 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 une belle boursée qu'elle a dans ses tiroirs depuis des années et du coup elle me l'a offert et je l'ai ouvert et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans voici ce qui s'est passé sur ma tête c'était vraiment c'est incroyable donc on m'avait offert on m'avait offert une lindower et par un abonné qui en avait une depuis vingt ans déjà c'est celle ci c'est celle ci il me l'a offert et en vidant le sac enfin le sachet j'ai vu qu'il y avait énormément énormément de lindower donc il y avait des dix comme celle là des vingt-cinq et et des cinq donc comme j'en ai tout un sac plein donc j'avais pas que des lindower mais j'ai vraiment énormément de lindower et je me suis dit que bah en fait dans les commentaires tout le monde pas mal de gens me disaient il est trop bien ton collier et tout ça donc je me suis dit que bah j'allais vous en faire gagner donc on voulait faire un concours pour nos 300 abonnés ben du coup on va le faire maintenant c'est arrivé un peu trop vite les 300 on les a même pas vu passer les 300 donc pour participer ce sera très simple il faudra me dire pourquoi dans une lindower que ce soit la pourquoi sur une lindower y at il donc pour participer à la faq ce sera très simple il faudra mettre dans cette en dessous cette vidéo dans les commentaires les questions vous voulez me poser et pour le concours ce sera très simple il faudra aller sur mon insta vous abonner et mettre pourquoi les lindower ont-elles un petit tour ? vous mettez vos réponses en dessous la publication insta faq c'est plus facile pour nous de vous contacter pour à la suite pour vous envoyer les lindower bye bye